Bichonner des coqs en bois chargés d'histoire, une seconde nature pour Louis Maufrette. C'est d'ailleurs sur le chantier du Guib qu'on croise plus volontiers sa silhouette longiligne. Arpenter les mers, ce serait un peu sa face cachée. A 48 ans, l'homme se prépare pourtant à sa deuxième mini-transat qui partira de Douarnenez en octobre prochain. Perché sur un conteneur, le prototype qu'il a construit, un 6,50 m pour prendre le large. La course au large, c'est très important parce que ça me permet d'aller au large d'abord. C'est d'avoir ce plaisir-là. Et puis ça permet aussi d'être dans la compétition. Ici, sur un yacht comme ça, on travaille également sur des anciens yachts de compétition. Donc on est exactement dans le même univers en fait. Et il y a des techniques qui sont utilisées sur ces bateaux-là qu'on retrouve maintenant de plus en plus sur les 60 pieds ou sur les bateaux tels que le mini-transat. Donc il y a vraiment des liens, des passerelles entre tous ces mondes-là. La mini-transat, c'est un monde à part entière, celui des apprentis solitaires. Le skipper brestois y a pris goût il y a deux ans, 22e à l'arrivée au Brésil. Cette année, il abordera la course dans un tout autre état d'esprit. Sur la deuxième, on y va quand même pour faire un résultat. Sur la première, c'est vraiment une aventure. C'est une première, la découverte du large, du grand large. J'avais fait les sablés à sort, aller-retour avant, donc ça, ça m'avait donné un avant-goût. J'avais fait deux fois. Cette découverte, sur la deuxième, on l'a moins. Donc je vais plus travailler sur la performance. C'est une confrontation avec la nature, avec des éléments qui sont très forts. Donc forcément, on va au-delà de ces limites. On se découvre des qualités, on se découvre... On se découvre d'une façon qu'on n'a pas l'occasion de faire à terre ou en société. Donc ça, c'est vraiment un voyage intérieur qui est sympathique de ce point de vue-là. Solitaire, mais aussi solidaire, car c'est sous la bannière des droits humains que Louis Maufrette prendra le départ de la mini-transat. Un bateau militant, dit-il, forgé à son image, libre et humaniste.